cette semaine vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans français plusieurs films de François Truffaut mais aujourd'hui je vais vous parler de la femme d'à côté sorti juste après le dernier métro donc je pense 82 83 et son avant dernier film et les autres films qui sont proposés dans cette rétrospective en fait c'est des films qui ont été restaurés en 4k et qui vont être sortis qui vont sortir en blu-ray je crois chez chez Potomkin MK2 donc voilà donc il y aura tiré sur le pianiste avec Charles Davaud vous avez deux anglaises et le continent alors là je risque pas de vous en parler j'aime pas le film donc là au moins ça sera rapide alors que j'aime beaucoup tiré sur le pianiste qui me semble est un des films les plus rapides que j'ai vu et puis il y a vivement dimanche le dernier film avec Trintignant et Fanny Ardant qui est un superbe polar très agréable joyeux et filmé dans un superbe noir et blanc mais là aujourd'hui on s'attelle à la femme d'à côté donc je sais pas si je parlerai des autres parce que des fois manque de temps puis je pars en vacances bientôt donc mais celui-là je voulais vraiment en parler parce que je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça il y a un an et demi deux ans et j'ai été happé par cette histoire d'amour folle cette histoire de passion destructrice je trouvais ça vraiment très très beau avec deux acteurs qui sont alors là un état de grâce c'est Jard Depardieu et Fanny Ardant alors qu'est ce que ça raconte c'est l'histoire d'un couple qui vit en banlieue pas loin de grenoble si je m'abuse voilà en face de chez eux ils ont une maison qui est inoccupée puis un jour il y a des voisins qui vont y arriver arriver ils vont aménager malheureusement ce couple dans ce couple il y a un personnage féminin interprété par Fanny Ardant qui a eu une liaison avec le personnage de donc du voisin qui est Jard Depardieu et c'est une ce qu'on va vite apprendre c'est que cette liaison a été très très orageuse et très vite ils vont mettre le doigt dans l'engrenage et c'est reparti pour un tour et c'est donc une histoire d'amour folle d'amour destructrice mais c'est sublime l'histoire est simple carré on sait que petit à petit on va vers l'inéluctable la dernière phrase alors je ne spoil pas mais je vous dis la dernière phrase c'est ni avec toi ni sans toi et on a fait vraiment un film en état de grâce alors Truffaut c'est quand même un réalisateur passionnant que je conseille à tout le monde de voir ou voir ses films parce que au fil des années on apprend certaines choses sur son métier de réalisateur sur sa façon de faire des films et bon après à l'époque d'aujourd'hui certaines choses ne passerait pas la femme d'un côté que Depardieu baffe Fanny Ardant pour la calmer ça ne passerait pas c'était ça dans les années 81 et donc il faut le voir avec l'esprit de l'époque et surtout avec l'esprit que c'est une histoire d'amour qui se consume qui brûle qui c'est une histoire d'amour qui fait mal donc bien entendu l'excès de violence n'est pas pour rien bon Truffaut c'est quelqu'un j'avais vu j'avais entendu ça dans un commentaire audio je crois que c'est le commentaire audio sur Jules et Jim c'est Jeanne Moreau qui disait qu'il faisait ses films avec un chronomètre à la main pour pour que les scènes aillent vite et souvent il disait à Jeanne Moreau est ce que tu peux pas le faire en 5 secondes de moins et c'était un challenge pour jeanne Moreau et en même temps elle comprenait ce que ça voulait dire il y a des acteurs qui sont instinctifs et qui comprennent de là où où certains temps ne mérite pas d'exister certains temps parfois de mérite d'exister mais bon voilà donc lui tournait au chronomètre et ça se voit quand on voit un film comme la femme d'à côté parce que c'est un film qui va faire extrêmement vite qui qui de suite est au coeur de son sujet qui ne donc n'a pas de gras n'a pas de de scène explicative je pense qu'aujourd'hui quelqu'un qui raconterait la même histoire ferait des flashbacks sur l'histoire que le couple a vécu avant là pas du tout c'est à peine évoqué on on le ressent sur le le visage des acteurs on le ressent par rapport à des gestes par rapport à des à des choses qu'ils ont vécu qui vivent et qui se disent tiens on l'a déjà vécu et puis il ya des dialogues extrêmement bien écrits qui racontent cela et ça fait un film donc je vous dis merveilleux qui un des plus beaux films d'amour voilà je peux pas vous dire mieux je dirais classique je dirais un chef d'oeuvre l'un des plus beaux films de françois truffaut et l'avant dernier donc ça compte